bonjour j'espère que là où vous êtes vous allez bien toutes et tous j'ai donc enregistré cette vidéo pour vous donner quelques pistes de réflexion de sujet pour votre mémoire vous allez vous avez également à la fin de cette présentation une liste de ressources disponibles en ligne vous avez le powerpoint disponible sans la vidéo et je déposerai quelques ouvrages en ligne et bien sûr vous pourrez m'écrire également pour poser des questions sur des sujets particuliers alors les sujets que je propose concerne les villes et les réseaux en général sur différents types de thèmes que je vais donc vous présenter maintenant l'idée principale c'est que là on a on considère tout un tas de réseaux qui vont se croiser se superposer s'entrelacer des réseaux différents mais qui sont connectés par les mêmes personnes des institutions et qui vont créer justement l'organisme l'organisation complexe de la société urbaine et qui vont répondre ou non à certains défis les villes dont vont avoir beaucoup d'échanges internes mais aussi des échanges externes avec d'autres villes et ce qui va caractériser donc les villes à partir de ces réseaux c'est la densité la diversité de ces réseaux les formes de ces réseaux bien sûr et les capacités de ces réseaux à répondre aux défis et à émerger pour répondre justement à ces défis également les systèmes urbains qui vont être caractérisés par des réseaux canalisés entre les villes la diversité des ressources entre les villes et des capacités également de réseaux d'émergence pour répondre à ces différents défis défis alors la ville connectée ça n'est pas simplement une méthode mais c'est davantage une approche un point de vue je pense que ce point de vue est indispensable aujourd'hui pour approcher la ville où on va considérer non pas les individus en eux mêmes mais davantage les interactions entre des individus des groupes des relations entre groupes comme on a ici sur ce schéma par exemple un réseau de différents acteurs où on va qualifier ses acteurs vous voyez des couleurs ici par exemple et tous ces qualificatifs et les qualificatifs aussi de ces interactions vont être très important peut-être même plus important que le quantitatif lui même même s'il faudra quelques bases ça n'est pas l'essentiel et je pense que savoir réfléchir en termes de réseaux et en termes de réseaux d'acteurs est très important aujourd'hui ce sont des compétences très utiles donc dans tous les secteurs de la ville et de l'urbain donc j'aborderai différents thèmes vous voyez une dizaine de thématiques concernant la ville concernant aussi la ville mais aussi différentes villes souvent comment on va pouvoir les aborder et puis j'aborderai très largement ces concepts et méthodes et données relatives à ces problématiques en général quelques présentations de sujets de master passé et puis quelques ressources pour réfléchir à un sujet alors pour commencer dans les problématiques dans la ville et bien il ya tout ce qui est communauté ségrégation on a ici un réseau avec des couleurs et on peut bien entendu ici regrouper faire du clustering et montrer que ces individus là vont vont échanger davantage que les autres et donc mettre en évidence justement des groupes sociaux alors les définir à priori ou à postériori plutôt à postériori d'ailleurs dans ce cas là même si tout dépend des types de critères à prendre par exemple si on prend les critères qu'on vient de voir on a effectivement de la ségrégation et ce qu'on appelle de l'homophilie donc les gens échangent davantage avec les personnes qui le qui leur ressemble mais si on prend d'autres critères le même réseau pourra être vu comme un réseau mixte donc on a différentes types de vision on pourra développer et confronter les unes aux autres on a des réseaux qu'on va appeler unimodo on ne considère qu'un seul type de relation relation de de par exemple de par internet ou de connaissances ou de voisinage ou bien des relations multimodales où là on pourra considérer différents types de relations en même temps et voir comment ces différents types de relations lie les gens entre eux ou non et les comparer les confronter de même quand on définit des quartiers vous voyez qu'ici on aura une ségrégation forte entre deux types de entre quatre types d'acteurs de ici et de là si on définissait les quartiers autrement avec le même réseau on aurait un résultat tout à fait différent bien entendu donc il faut toujours réfléchir bien entendu à son découpage et à ses catégories ce qui va beaucoup compter également c'est de voir quels sont les rôles de certains individus dans ces réseaux donc un rôle de prestige où ici on a ce point qui a six relations et donc qui c'est le point qui a le plus de relations dans tout ce réseau et qui donc on peut parler prestige après faut l'adapter à chaque chaque problématique et puis on peut aussi parler pouvoir donc ici il s'agit de d'une centralité qu'on appelle d'intermédiarité ou ici par exemple ici c'est le seul point où deux individus ne peuvent passer que par lui pour accéder à l'ensemble du réseau et donc cet individu va avoir un pouvoir particulier pour le réseau alors il ya des exemples des petits exemples qui ont été faits par exemple un exemple très classique en sociologie qui a été proposé par peter blow ça s'appelle le blow space il a classé des individus par niveau d'éducation et par âge dont vous avez tous ces individus il a regardé leurs relations sociales que vous avez donc ils se connaissent et ils discutent entre eux et puis il a sur ce réseau social figuré l'équipe de sport et puis les leaders de la ville les leaders politiques donc vous voyez qu'ils sont plus vieux et plus éduqués que les sportifs c'est assez caricatural plus jeunes et moins éduqués alors ces groupes peuvent s'étendre vous voyez que là ça s'étend davantage le l'équipe de sport et les city leaders que dans le cas précédent où ils peuvent se réduire également donc là ils se réduisent plutôt vers des plus âgés on laisse les plus jeunes ici là on laisse le plus éduqué et donc ça ça change la configuration de ces de ces groupes dans les réseaux et puis ces réseaux peuvent aussi s'étendre jusqu'à se superposer et c'est là que ça devient intéressant c'est que ces deux individus ici sont vraiment la jonction entre les deux entre les deux groupes ils peuvent former ou non un pont intéressant entre les deux groupes alors selon les types de relations aussi qu'on va étudier on pourra définir du pouvoir ici si on a des relations symétriques entre voisins par exemple qui échangent du jardinage et de la cuisine on aura peu de pouvoir finalement moins que si on a une relation asymétrique par exemple entre une municipalité un propriétaire où la municipalité va octroyer le permis de construire ou bien encore ce qu'on appelle des relations de patronage avec ici un cas caricatural d'un patron qui va donner des jobs et qui va en retour avoir le vote de ces personnes et donc là on a typiquement des relations de type mafieuse alors dans la gouvernance on va pouvoir étudier ces différents types de schémas par exemple étudier les schémas de participation à différentes des gens ici à différentes thématiques le redéveloppement l'éducation ici les nominations politiques et on voit bien ici qu'à un individu très important qui participe aux trois et qui donc dans un réseau ici donc ce réseau représente la co appartenance à la décision dans différentes sphères va être particulièrement centrale et d'une manière secondaire c et g qui sont ici et qui eux participent à deux à deux enjeux de thématiques de la même manière comme on l'a vu en cours de manière extrêmement empirique sur certaines villes on peut utiliser ces méthodes pour étudier les clusters économiques donc ici la quadruple hélice que vous connaissez qui lient donc différentes sphères d'industrie d'université de sociétés civiles ou autres et des autorités publiques et qui et comment se font les différentes coordinations de ces quatre ou n hélice en regardant donc quelles sont les relations qui vont les lier donc mesurer l'intégration mais aussi la différenciation quels sont les codes de communication qui existent entre les différentes sphères ou entre les différents acteurs et ainsi développer comme un réseau multimodal entre ces différents acteurs alors au niveau des entreprises par exemple il a été prouvé encore récemment que sur sur plus de 100 en grandes entreprises de plus de 1000 salariés les organisations étaient davantage centralisées ou ce qu'ils appellent un urban spot donc très centralisée tout de même ou centralisée avec par étapes en multiple urban spots 90% des entreprises s'organisent de cette manière donc c'est extrêmement fort et ce qui est très intéressant aussi c'est de regarder là encore avec des réseaux et on peut les construire différents différents différentes proximités entre les activités et comment des activités finalement se développe ensemble et en interrelations et finalement aussi essayer d'entrevoir quelles sont les relations qui manqueraient dans une ville pour qu'elle puisse davantage se développer alors comme je vous l'avais mis en cours vous avez différents types de sources sur les clusters que vous pourrez exploiter et explorer toujours dans la ville on peut étudier la forme des villes ici par exemple une carte avec un schéma du réseau et là un réseau tout à fait particulier où on a non plus les nœuds les nœuds sont les rues en fait donc vous avez par exemple la ring road qui est la plus liée à toutes les autres routes et donc de permettre de voir quelles sont les routes les plus centrales mais il y a bien entendu différents types d'analyse de réseaux par exemple on peut représenter différents réseaux de rues en relation avec l'utilisation du sol et entre voir différentes choses alors on peut qualifier de ce fait différentes villes selon les manières classiques de villes et interlandes cercles concentriques ou villes réseaux et puis les qualifier soit selon leur densité et leur forme soit selon différents types d'indices qui vont montrer selon par exemple si on utilise le concept de base économique comment un centre va polariser finalement la production de certains biens la théorie de la localisation comment justement la localisation va permettre de des étapes dans la circulation des produits et puis la théorie des places centrales avec des des liens qui vont être avec des étapes entre les plus petits centres les centres moyens et les centres plus gros donc on a différents types de schémas pour passer donc cette fois dans et entre les villes entre les villes on va avoir des migrations des diasporas ici par exemple la diaspora libanaise on peut faire des cartes on peut faire aussi des études plus ethnographiques ou sociologique sur les réseaux ethniques sur les territoires d'origine est-ce que c'était organisé par famille, clan, village, confession et puis regarder comment cela se transpose dans le territoire de la diaspora à ce sujet vous avez un site tout à fait intéressant map e diaspora qui permet de voir des réseaux de tout un tas de diasporas que vous avez ici par exemple ici les réseaux des associations indiennes qui permettent de voir différents types de en couleurs, de types d'associations et là j'ai zoomé sur les réseaux des associations culturelles où vous avez tout un tas de réseaux d'associations culturelles notamment aux Etats-Unis autour de la culture indienne on peut aussi en termes de gouvernance multi-niveaux identifier comme c'est le cas ici pour Habitat 3 donc Habitat de United Nations des Nations Unies qui a fait un agenda urbain sur la résilience en 2016 identifier les acteurs qui ont eu du pouvoir dans la construction du concept et pour ça Daniel Amarino a élaboré une étude autour de de textes de documents et de transcriptions qui ont été enregistrés entre 2012 et 2016 donc il y a eu près de 360 meetings donc il y a plus de 5500 statements donc documents avec en identifiant donc 467 acteurs et de mettre ces acteurs pour voir comment ils ont proposé différents termes qui se sont retrouvés sans trop dans la définition de la résilience dans Habitat 3 et donc on voit ici par exemple à la fois des acteurs publics comme les Nations Unies la Banque mondiale différents gouvernements mais aussi des acteurs privés fondation Bill Gates fondation Rockefeller donc on voit par exemple Bill Gates et Ford qui sont relativement centraux même faibles mais qui sont relativement centraux et donc ont participé de manière active à ce type de développement conceptuel des villes dans et entre les villes on a des réseaux économiques et pour ça donc on peut étudier les réseaux des multinationales et regarder comment les villes sont liées les unes aux autres et dépendantes d'autres villes au niveau national, continental ou mondial là j'ai pu faire justement du clustering pour montrer comment le monde était organisé en fait en trois grands pôles et que par exemple les villes de Zurich et Berne ne sont pas plus proches de villes européennes mais davantage intégrées dans un groupe autour du UK et du Commonwealth et donc autour de la finance alors que d'autres villes aussi par exemple Taipei qui va être plus proche des villes américaines que des villes d'Asie Pacifique donc on retrouve ici des éléments géopolitiques dans la proximité dans les réseaux cette proximité dans les réseaux qui va bien sûr dépendre beaucoup des réseaux de transport et de communication les réseaux de transport on peut étudier comment ils évoluent donc là il y a des techniques peut-être plus particulières sur ces réseaux et puis étudier bien sûr tous les réseaux de communication Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Un thème que je développe particulièrement dans la ville c'est la santé et le bien-être en ville avec des thèmes qui vont montrer l'impact de différents stress de l'environnement social et environnemental qui peuvent affecter l'ensemble de la population donc avec un groupe nous réfléchissons sur ces thématiques-là notamment en considérant que justement la ville va être le révélateur de ce lien entre l'urbain et l'environnement planétaire et donc vont intervenir tout un tas de facteurs qui vont de l'environnement bâti le planning urbain l'éducation, les transports, la cohésion des communautés le secteur de la santé, du logement, du développement économique et bien sûr de l'environnement naturel on voit là l'enjeu justement de développer ces études souvent à plusieurs niveaux c'est-à-dire en considérant à la fois les individus leur accès à des ressources locales voire aussi à des stress locaux et l'accès à des ressources globales nationales, continentales ou globales et on voit comment aussi la participation la démocratie participative peut ou non jouer sur une gouvernance urbaine multiniveau qui va agir à l'afroniveau de la ville et au niveau de l'ensemble des pays et donc de l'ensemble des villes de l'ensemble d'un pays et donc de ces villes ou bien en termes au niveau continental ça permet par exemple de regarder des réseaux d'acteurs de la santé ici l'exemple de San Juan à Puerto Rico ou bien de mettre en évidence tout un tas de facteurs ici il y en a beaucoup sur les facteurs les facteurs urbains de l'obésité par exemple donc vous voyez différents types d'approche le réseau est vu à la fois comme un réseau de personnes un réseau d'influence un réseau utilisant les réseaux de transport donc de déplacement il va y avoir différents types le réseau est finalement vu comme un comme central dans l'approche de différents points de vue et à différents niveaux au niveau conceptuel on va faire appel à différentes ressources conceptuelles des champs géographiques, sciences politiques sociologie, communication, management, sciences régionales et puis des méthodes et des concepts aussi parfois développés en physique et mathématiques mais ça n'est pas forcément l'essentiel pour aborder ville et réseau donc les concepts il s'agit d'abord de définir quelles sont les actions qui sont en jeu dans ce que vous voulez montrer la définition des acteurs, la définition de leurs relations quel type de relations vont être vont être mobilisées dans ce type de dans ce type d'action et donc pour ça il faut bien entendu faire un état de l'art sur la théorie du domaine les données, vous prendrez les données pertinentes les données faisables et bien sûr c'est un apprentissage de collègues de gestion des données mais qui je pense vous sera très très utile plus tard pour les concepts on peut utiliser une méthode comme on l'a fait avec un de mes assistants Michael Rogoff où on peut prendre tout un corpus de littérature ici on a pris 596 papiers de Scopus qui contenaient le terme urban resilience dans le titre et on a analysé comment les mots étaient organisés ensuite dans le texte et ceux qui apparaissaient ensemble ou non et donc on voit apparaître différents groupes autour de résilience, autour de urban resilience et ville en vert autour d'écosystèmes résilience, autour de risk management désastre ici donc on a on a pu repérer les champs et ça ça aide beaucoup donc il y a un outil qui s'appelle Gargantex qui est très utile pour ça vous pouvez vous inscrire et me demander si nécessaire ça peut d'ailleurs se faire dans tous les domaines aussi je développe un cours qui se développe au semestre de printemps qui porte sur analyse, visualisation, simulation des réseaux géographiques donc l'inscription est libre sur Moodle vous pouvez même déjà regarder le cours c'est un cours inversé donc toutes les vidéos de cours sont en ligne et pendant les séances de cours nous travaillons le dossier et donc si vous commencez à travailler aujourd'hui ou enfin déjà dans quelques semaines, quelques mois votre problématique on peut avoir le temps de monter des données et ensuite d'utiliser ce cours pour travailler sur votre mémoire donc les méthodes il y a des analyses, des méthodes d'analyse de réseaux qui sont très utiles, de structures, de positionnement comme on a vu, de propriétés, d'explications selon différents types de réseaux et puis des analyses éventuellement statistiques jusqu'à aller, jusqu'à des modélisations de systèmes multi-agents tout le monde n'ira pas jusque là mais pourquoi pas, ça peut être assez intéressant alors par exemple, un étudiant il y a 4 ans avait eu le prix d'ailleurs du master en Suisse grâce à son mémoire sur les nouveaux quartiers de la Plaine du Loup où il a mis en relation comment la Plaine du Loup allait changer, transformer pour toute la ville de Lausanne la ségrégation et les loyers et donc il a mis en relation la ségrégation et les prix des loyers en prenant des statistiques par quartier donc des statistiques socio-économiques des statistiques sur les prix de logement et puis il les a mis en relation avec des règles d'interaction pour faire des simulations et obtenir avec différents scénarios selon le degré de tolérance la distance de tolérance la limite de la rente des politiques sur le marché immobilier et une distance d'influence donc avec la Plaine du Loup en partant d'une situation initiale et sans la Plaine du Loup et en regardant la satisfaction ici vous voyez qu'avec la Plaine du Loup on peut arriver à 82% de satisfaction un autre scénario avec un degré de tolérance moins fort une distance de tolérance plus grande mais avec aussi différentes limites de la rente une plus grande limite, une plus grande distance d'influence va baisser la satisfaction avec la Plaine du Loup mais va l'augmenter sans la Plaine du Loup donc on a ici beaucoup de scénarios qui peuvent être intéressants à montrer aux aménageurs un autre sujet de Vincent Clos concernait la délimitation des villes à partir des réseaux téléphoniques donc il s'agissait avec un potentiel de explorer le potentiel de ces données de téléphone et voir si on pouvait délimiter les zones urbaines fonctionnelles et donc il a implémenté sur la région urbaine de Lausanne il a donc pu délimiter les réseaux en comparant les réseaux téléphoniques et les réseaux de commuters donc de migrants alternants, de migration de travail et vous voyez que ça augmente notamment la zone de Morge par exemple par exemple donc ça a mis aussi en évidence des réseaux en dehors de Lausanne qui pouvaient être transversaux et créer du polycentrisme autour d'Orenant un peu moins fortement qu'avec le réseau de commuters mais par contre autour de Puy vous voyez que c'est bien davantage développé que pour le réseau ici de commuters donc il a pu comme ça délimiter, comparer les délimitations et montrer du polycentrisme avec différents pôles qui apparaissaient sur ces réseaux téléphoniques un autre travail a été fait par Medimrad en 2014 qui a fait un stage à l'office fédéral de statistiques en Allemagne, le BBSR où il s'agissait d'étudier de manière comparative les villes européennes en fonction de leurs fonctions internationales et il a pu délimiter des périmètres d'influence des différentes fonctions et puis leur superposition dans les villes ou non et montrer comment elles s'articulaient les unes aux autres avec des types de villes différentes Un autre stage qui avait été fait cette fois chez nous à l'IGD sur un programme que nous avions avec Ex-Marseille Provence dont je vous ai parlé en cours a été fait par Paola Gomez qui a donc étudié les réseaux locaux et les spécialisations du réseau polycentrique autour de Ex-Marseille Provence et son intégration dans la globalisation Un autre travail aussi en stage cette fois à la région, au conseil économique de la région Rhône-Alpes par Gaëtan Métral qui a travaillé sur les relations qui existaient entre l'Arc Lémanique et la région Rhône-Alpes puis un autre sujet encore que je vous ai déjà montré de Daniel Amarino sur la résilience et l'intégration dans des politiques multiniveaux qui sont menées à l'échelle mondiale ici à partir d'études de documents et puis enfin un travail d'Antoine Bellevalde sur l'ère urbaine parisienne et son intégration dans les réseaux mondiaux des entreprises multinationales donc tout un tas de thèmes qui peuvent être développés pour les ressources vous avez des monographies de réseaux donc sur des réseaux sociaux quartier diaspora par des associations, leur site web, etc. les réseaux sociaux sur internet des entreprises là, je peux vous donner des données qu'on a depuis 2010 sur des réseaux d'entreprises multinationales les réseaux scientifiques, les réseaux d'innovation, les réseaux LinkedIn peuvent être aussi des sources intéressantes pour les réseaux multiniveaux notamment des clusters et bien là il s'agit de voir comment se coordonnent les acteurs dans les clusters et donc c'est de l'analyse très qualitative mais en même temps qui peut ensuite arriver à regrouper un assez grand nombre d'institutions locales et puis des réseaux multidimensionnels peuvent être définis dans ce cadre ou non avec des articulations de réseaux culturels et économies des jeux de pouvoir public-privé dans la gouvernance notamment qui peuvent être intéressants alors je vous mets sur le site deux différents PDF donc ça vous les trouvez sur Google Scholar de Gênes Efforcés Lasega, Cardon donc à chaque fois sur les réseaux sociaux ici c'est un peu vieux mais en même temps ça vous donne bien une idée de cette émergence et puis ce sont des manuels assez bien faits en français sur les réseaux sociaux et les structures relationnelles et puis des articles et puis je vous mets aussi deux livres qui sont moins accessibles en ligne et qui permettent justement d'avoir tout un champ d'idées sur la santé, sur la gouvernance, sur les réseaux sociaux, la ségrégation qu'on peut traiter avec ces méthodes et puis vous avez avec le VPN Pulse Secure de l'Unile accès à trois journaux notamment où vous trouvez beaucoup de ressources voilà donc j'espère que vous cette présentation vous donnera des idées vous pouvez me contacter toujours par mon email surtout bien restez chez vous, restez connectés et prenez soin de vous au revoir merci